Bonjour à tous, donc après avoir débriefé et analysé le match totalement fantomatique et très inquiétant du PSG face à des niçois survoltés et surtout un terrain mouffi de galop, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Je vous ai parlé la dernière fois que Laurent Blanc serait amené potentiellement à être démis de ses fonctions en cas de défaite face au PSG à domicile juste avant la trêve internationale de septembre de 15 jours. Mais ce n'était que des rumeurs, parce que quand les rumeurs sont sorties, John Steak Store a été interviewé et il a clairement dit que Laurent Blanc avait eu un remontage de bretelles suite à ses mots en interview, notamment avec une journaliste de Prime Vidéo, mais il n'était pas en danger. Même s'il y avait une défaite face au PSG, il resterait toujours en poste et il aurait peut-être un synonyme de dernière chance au match qui suivra. Et ensuite, les rumeurs ont commencé à s'intensifier et du côté de la direction, ça s'intensifiait aussi et on a clairement fait un changement de veste, un changement d'horizon et à la suite de la défaite 4-1 face au PSG juste avant la trêve. Et finalement, pendant la trêve internationale de 15 jours, on ne s'y attendait pas du tout parce que la direction nous avait déclaré qu'il ne partirait pas même s'il y avait une défaite face au PSG. Et finalement, contre toute attente, la direction de l'Olympique Lyonnais a décidé de démettre de ses fonctions Laurent Blanc. Donc pendant 15 jours, ils étaient à la recherche d'un coach pour être enfin prêt à la reprise de la trêve internationale. Et c'est chose faite, puisque Laurent Blanc a été démis de ses fonctions, a été viré. Et c'est Fabio Grosso, un tempisté par l'Olympique de Marseille, qui va quitter son poste d'entraîneur de Frosinone pour faire son retour en France. Et plus particulièrement, faire son retour à Lyon. Et il va s'engager en tant que coach de l'Olympique Lyonnais. Fabio Grosso est déjà venu à l'Olympique Lyonnais, mais pas en tant que coach, en tant que joueur. Il a déjà fait une carrière à l'Olympique Lyonnais. Donc en gros, il revient dans sa maison, mais en tant que coach de son équipe, qu'il est déjà passé en tant que joueur. Donc suite au licenciement de Laurent Blanc, l'entraîneur qui était sans club depuis son départ de Frosinone, est un tempisté par l'Olympique de Marseille. Fabio Grosso retrouve un nouveau point de chute et s'engage à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais avait un tempisté Marcelo Gallardo, qui était aussi pisté par l'OM. En fait, ils ont clairement pisté tout. Tous ceux qui ont pisté, c'est ceux qui étaient pistés par l'Olympique de Marseille. dont Habib Bey, dont Fabio Grosso, Marcelo Gallardo. Toutes les pistes que l'OM avait à la suite du départ d'Igor Tudor pour avoir un nouveau coach, avant de choisir Marcelinho, c'était les pistes de l'Olympique Lyonnais pour remplacer Laurent Blanc. Et nous, on a choisi Marcelinho et l'Olympique Lyonnais a choisi Fabio Grosso. Donc l'Olympique Lyonnais était à la recherche durant ses 15 jours de trame international d'un remplacement. Gennaro Gattuso, l'ancien entraîneur de Naples, faisait aussi partie, nous, ce n'était pas de nos plans, mais ça faisait partie aussi des plans d'indirection lyonnaise. Ensuite, il y a eu Marcelo Gallardo. Et ensuite, après que les deux ont été rejetés, il y a eu Fabio Grosso, auquel les dirigeants rhodaniens ont finalement décidé de miser sur lui et de lui donner un plein de confiance. Donc Lyon avait besoin clairement de changements. Et comme souvent dans le monde du football, le premier gros changement quand un club a besoin de changements, c'est l'entraîneur. Parce que l'entraîneur est le premier fusible à sauter quand la situation sportive, même extra-sportive d'un club, ne va pas. Lyon est actuellement dernier de Ligue 1 avant leur match contre Le Havre demain. Lyon est actuellement dernier de Ligue 1 avec seulement un point en compteur après 4 journées. Lyon réalise sûrement, comme le PSG qui réalise sûrement l'une des pires débuts de saison avec seulement 8 points, Lyon sera encore plus grave parce que Lyon réalise sûrement l'un des pires débuts de saison de son histoire moderne. Il devient le deuxième club après le PSG de faire un début de saison, l'un des plus pires de leur histoire. Lundi 11 septembre, Laurent Blanc était officiellement démis de ses fonctions sur le banc des Gones après seulement un an passé sous le banc rhodanier. Au fil de cette expérience contrastée, en une deuxième partie de saison 2022-2023, encourageante mais un été désastreux avec tous les matchs amicaux perdus, le technicien Cévenol n'a jamais fait l'unité auprès de la direction mais aussi auprès des supporters. Pointé du doigt pour ses choix douteux et un investissement jugé quasi inexistant par les supporters lyonnais, le champion du monde 98 était la seule sur la sellette depuis quelques semaines. Depuis le début de cette rame internationale, les dirigeants rhodaniens étaient à la recherche d'un remplacement digne de ce nom pour vraiment apporter à l'expérience le projet lyonnais. Les noms d'Oliver Gassner, Julien Lopetegui ou encore Habib Bey ou encore Marcelo Gallardo ou encore Catouzo sont sortis, mais alors que l'ancienne teigne du Milan AC était devenue la piste numéro 1, les pensionnaires du Groupama Stadium ont changé d'avis au dernier moment et fait venir un ancien de la maison lyonnaise. Fabio Grosso et ce dernier voici le communiqué de l'Olympique lyonnais pour officialiser la nomination de Fabio Grosso à la tête de l'Olympique lyonnais en remplacement de Laurent Blanc. Donc l'Olympique lyonnais est très heureux d'annoncer la nomination de Fabio Grosso au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle à côté de ce lundi 18 septembre dont il ne sera pas encore sur le banc pour le choc face à le Havre ce week-end. L'ancien défenseur italien, notamment passé par l'Olympique lyonnais, où il a pu également avec l'Italie être champion du monde en 2006, il s'engage jusqu'au 30 juin 2024 avec toujours la possibilité de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire si les résultats sportifs se suivent.